L'Europe serait-elle une utopie ? Pire encore, marcherait-elle vers son déclin comme certains veulent nous le faire croire ? Tout avait pourtant bien commencé. Alors qu'elle était déchirée par les guerres et les nationalismes, exsangue et divisée en deux blocs Est et Ouest, les fondateurs de l'Union européenne la rêvent unis, pacifiques et prospères. 11 hommes sont au départ de cette aventure. Ils vont créer une puissance économique et politique en vue de garantir une paix durable. Et si au départ il y a 6 pays fondateurs, ils vont bientôt être rejoints au fil des traités par bien d'autres, jusqu'à en compter 28. L'Europe, plus de 4 millions de kilomètres carrés, 508 millions d'habitants, ce qui la place au rang mondial juste derrière la Chine et l'Inde. Mais autant dire une mosaïque de peuples. La France en est son plus vaste pays et Malte le plus petit. Symbole de son unité, ce drapeau. 12 étoiles en cercle qui symbolisent les idéaux d'unité, de solidarité et d'harmonie entre ces peuples. Une harmonie parfois bien difficile à maintenir. Alors, quel est donc son avenir ? Quelles seront ses frontières ultimes ? Et garder l'âme de l'Europe dont parlait Jacques Delors sera-t-il le défi de demain ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada